Salut ! On se retrouve comme promis ce matin. Je vais rejoindre mes amis pour déjeuner et après on va voir une exposition, une expo ensemble. Je crois qu'on va au musée d'Histoire Naturelle. Avant de prendre le train, je voulais absolument manger les crêpes libanaises. J'ai goûté ça pour la première fois de ma vie et j'étais absolument bluffée, j'étais impressionnée. J'ai trouvé ça incroyablement bon. Donc ça va être notre petit déjeuner ce matin. À Paris, il y a une très grande diaspora libanais et il y a beaucoup de traiteurs libanais à peu près partout. Mais je n'avais jamais vu ça dans les traiteurs libanais, mais ce sont des crêpes fourrées à la crème à la fleur d'oranger. C'est une crème blanche à la fleur d'oranger, parsemée de pistache. C'est monumental, c'est vraiment un délice. Ça y est, je suis arrivée au restaurant, mais je suis très en avance. Donc j'attends encore mes amis. Quand on n'est pas à l'heure, qu'on arrive avant l'heure, on dit qu'on est en avance. Les Français et les déjeuners ? Les Français et les déjeuners. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Le cheeseburger. C'est très français le cheeseburger. Oui, c'est vraiment, ça vient de la France, ça vient de la Normandie. Ah ouais ? Et la bavette, ça vient de la France. Je peux pas dire du bœuf. Oui, c'est du bœuf. Non mais la bavette est très bonne. Et le tartare, il est bon ? Le tartare, il est bon aussi. Avec des frites, parce qu'en France, on sert de tartare avec des frites et de la salade. Vous avez fait votre choix ? Nous, comme on aime plusieurs choses, généralement on prend un plat chacun et on se fait moitié moitié. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Tu veux faire ça ? Oui, très bonne idée. Très bonne idée. Qu'est-ce que tu as envie de prendre ? Tartare, s'il te plaît. Tartare et bavette, tu goûtes de chez moi ? Excellent. Ça, c'est une bavette. Oui. C'est de la viande de bœuf. En plus, je l'ai prise saignante. Excellent. Elle est cuite, mais pas trop. Donc elle est quand même saignante. Voilà, l'intérieur est rose. Très bien. C'est le meilleur. Ça, c'est une sauce à l'échalote. C'est très classique en France. Tu peux en prendre et en mettre sur ta bavette comme ça et couper et manger. Bravo. C'est servi avec de la salade et des frites. Magnifique. Voilà. Moi, j'ai pris une bavette, mais à point, avec un confit d'oignon. Ça, c'est très très marrant. Ça m'arrive très très bien. Et surtout avec ses frites. Super. En France, on aime la viande saignante, voire bleue. Mais on aime aussi la viande crue. Donc j'ai pris un tartare de bœuf, qui est excellent, servi avec des frites. Bon appétit. Bon appétit. Regardez où on est. Ça va les amoureux ? Très bien. Ok, donnez-moi un nom, une alternative pour les amoureux en français. Les amoureux. Les tourtereaux. Les tourtereaux. Les amants. Les amants. Et là, nous allons à l'église orthodoxe, le centre culturel russe de Paris, qui est juste à côté du pont de l'Alma, à côté de la tour Eiffel. Et on le voit très bien parce qu'il a une architecture très spéciale avec ses frites orthodoxes, avec la croix russe. Ce n'est pas une croix comme dans les églises catholiques. C'est vraiment une croix orthodoxe un peu orientale. C'est doré. Exactement. Donc, je suis avec mon amie Anna. Anna, où est-ce qu'on va ? Nous allons au musée d'histoire naturelle, qui se situe à Jussure. Et nous allons voir la galerie de l'évolution. qui est une très très belle galerie, où on voit, entre autres, des squelettes d'animaux, le passage du temps avec les différents animaux, etc. Donc, je pense que ça va être une belle visite, n'est-ce pas ? On revient. Oui. On est au jardin des plantes, avec Anna et Hugues. En français, comment on dit quand il y a deux personnes en couple et une troisième personne qui les accompagne ? On appelle ça tenir la chandelle ? Tenir la chandelle ou être la cinquième roue du carrosse. Yes. Voilà. C'est beau. C'est joli aussi, ça. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Oui. Alors, moi, je viens de Roumanie. Je suis arrivée en France à l'âge de trois ans avec mes deux parents. Donc, j'ai fait toute ma scolarité en France. Mais je reste très très attachée à mon pays d'origine. Je vais souvent en Roumanie. Enfin, je vais une à deux fois par an. J'ai quand même mes grands-parents qui sont là-bas et toute ma famille. Pour moi, c'est important de garder le lien avec ce pays que j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Moi, j'ai vécu à Paris pendant dix ans. Et là, j'ai eu la grande chance de pouvoir partir un peu en province et d'aller à Orléans, qui est une très belle ville à une heure de Paris, que j'aime beaucoup. Et en plus, tu dis que tu gardes... Enfin, tu dis... Oui, tu gardes le lien avec la Roumanie, notamment parce que tu parles roumain au quotidien. Au quotidien, parce que je suis très proche de mes parents et je les appelle très souvent. Je les appelle souvent aussi mes grands-parents. Donc, je parle très bien, comme le français et le roumain. Je le lis un peu moins bien, mais je... Ah oui, tu lis mieux le français que... Je lis mieux le français, oui. Parce que j'ai beaucoup plus lu de livres et de romans en français que roumain. Mais oui, oui, c'est important pour moi de garder ce lien. Et j'aimerais bien que mes enfants aussi sachent le parler. Je comprends. Et toi, qui es quand même féru de lecture, est-ce que tu peux conseiller un livre, un roman ? C'est difficile. Oui, c'est vrai. À des apprenants de français, à des gens qui étudient le français et qui voudraient lire en français. Un livre un peu indémodable, pas trop compliqué, parce que bon, je ne peux pas que ça devienne un livre trop dur à lire. C'est Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Très beau, assez simple quand même, mais en même temps avec des messages très profonds, avec une très belle histoire, avec des messages importants, humanistes, d'amour. Voilà. Sauf que c'est un bon livre pour apprendre le français. Merci, Anna. C'est rien. On est arrivés dans la grande galerie de l'évolution. Je vais vous montrer. Alors, Anna, qu'est-ce que tu as pensé de la grande galerie ? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé un peu l'ambiance avec les différents sons de la nature. J'ai bien aimé la variété des animaux qui étaient représentés. Il y avait aussi des coraux, des coquillages, des animaux marins, terrestres. Il y avait toutes sortes d'animaux. Et je trouvais que c'était des gros éléphants. Des gros éléphants, des grands squelettes, de baleines, de rorquales. Je ne connaissais pas cet animal. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce musée. Très beau lieu. C'est vrai que ce qui est saisissant, je trouve, c'est se rendre compte de la dimension de certains animaux. On se sent un peu tout petit. On se dit que c'est tellement majestueux, la taille qu'ils ont certains. C'est très agréable. Et je pense que ça va être très sympa d'y aller avec des jeunes enfants. Peut-être y retourner avec mes neveux quand ils seront un peu plus grands. Oui, et quand vous aurez des enfants. Là, oui, et on a la Grande Mosquée de Paris, qui est magnifique. Là, on va dans un endroit extraordinaire. On va prendre des gâteaux orientaux au salon de thé de la Grande Mosquée de Paris. Regardez. Regardez comme c'est mignon. Ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie. Je crois que les gâteaux, il faut les commander ici. Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Merci. On vous règle maintenant ? C'est avec moi aussi. Ça, c'est un gâteau à la semoule. Ça, c'est un genre de crêpe. Et là, noix de coco. Ça va ? Tu te régales ? Oui, c'est très bon. Oui. J'aime beaucoup. Tu as goûté ? Oui, c'est bien. Très, très bon lit. Lequel ? La saumoire. Excellent. Votre pédicule préféré. Bon, il y a des pépites alors. C'est ça qui est bien. Ah, tiens. Astérix. Un pilier de la BD française. Qu'est-ce que tu dis ? Alors, nous sommes dans la ligne de train. Ah, mais tu ne mets pas. Être serré, comme dans une boîte de sardines. On fait ça ou pas ? Comme des sardines. Serré comme des sardines. On est serré comme des sardines. Voilà, bon, ne prenez pas le métro à Paris quand on est à l'heure de pointe. C'est-à-dire à 17h. Bon, voilà, on a passé une super journée. On a fait plein de choses. On s'est promenées. On a été au musée d'histoire naturelle. On a pris un super goûter à la mosquée de Paris. Et surtout, on a passé du temps ensemble. Des moments précieux. On a pu discuter. On a pu se raconter nos vies. Et surtout, se dire qu'on va se voir. Qu'on se reverra bientôt. Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Bisous.